... Ils ne décolèrent pas. L'actualité en bref, c'est avant tout les syndicats vaugiens qui étaient une nouvelle fois mobilisés pour dire non à la retraite à 64 ans. Des barrages filtrants et des distributions de tracts étaient organisés par la CFDT ce mercredi à Golbet, mais aussi à Epinal, je sais, Ferdru, notamment dès mardi. Des syndicalistes qui se disent plus que jamais unis et motivés, surtout après l'échec de la rencontre entre la première ministre Elisabeth Borne et les représentants syndicaux nationaux qui a tourné court sans surprise. Des syndicats qui espèrent une forte mobilisation dans le calme pour l'envième journée de manifestation ce jeudi, qui débutera dans les Vosges aux alentours de 9h30 à Saint-Dié et 14h, place Foch à Epinal. Le dossier n'est pas vide, il s'agit plus que de simples moqueries. Ces mots sont ceux de maître Catherine Fèvre, l'avocate de la famille de Lucas, cet adolescent de 13 ans qui s'est donné la mort en début d'année, dont le procès à huis clos des quatre jeunes accusés. Des élèves de son collège s'est déroulé ce lundi au tribunal judiciaire d'Epinal. Dans un communiqué de presse, maître Fèvre et sa cliente, la mère de Lucas, dénoncent les paroles de la défense qui a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de harcèlement de la part des collégiens, procès au cours duquel le substitut du procureur a lui demandé la requalification à la baisse des poursuites pour harcèlement scolaire sans lien avec le suicide. Les peines encourues passeraient alors de 10 ans à 3 ans de prison. La décision des juges est attendue courant juin. C'est une compétition d'un nouveau genre, une première locale, mais surtout une rencontre ludique et conviviale qui s'est tenue le temps d'un après-midi, les Olympepades. Dix épreuves comme le pédalier, la tour infernale, l'atelier tempête qui ne manquait pas d'air entre autres, des jeux d'adresse, un peu sportifs parfois, réunissant les résidents de la maison de retraite de Xertini ainsi que ceux venus de la Vosges-les-Bains avec des enfants des communes du secteur. Par petits groupes intergénérationnels, les équipes se sont affrontées pour marquer des points, mais surtout pour le plus grand bonheur des aînés, entraînés par le dynamisme de la jeunesse, à moins que ce ne soit le contraire.